Il a immédiatement changé. J'ai besoin qu'il soit lavé. Tu dois me les laver soigneusement. Sœur, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais pas quoi. Voyons, Sœur, aide. T'as quelqu'un qui fait généralement un lycif. Et j'ai aussi un garçon dans cette maison qui ne fout absolument rien. Alors, il pourrait m'être utile en me lavant ses habits. Eh bien, dans ce cas, je vais appeler le garde de la lycif. Tu ne le feras pas. N'essaye même pas. Ok, dans ce cas, laisse-moi les laver. N'en fais pas. Je le ferai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut, Bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sœurette ? Regardez, regardez, regardez là. Tu ne vas pas sortir. Sœurette ? Jésus. Sœurette, de quoi est-ce que parle le gardien ? Qu'a-t-il dit ? Il refuse de me laisser sortir. Oh. Il l'a fait parce que je l'ai demandé de le faire. Pourquoi ? Bon sang, puis-je savoir où tu pars ? Où vas-tu aussi tôt le matin ? Ne vois-tu pas que c'est trop tôt pour sortir ? Eh bien, je dois me rendre quelque part et c'est très important. Et le gardien doit ouvrir le portail pour que je puisse sortir. Sœurette, je suis une adulte et je peux aller où je veux. Oui, c'est vrai, tu es une adulte. Mais sachant où tu t'en vas, tu n'as pas la permission. Sœurette, ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste et je dois me rendre quelque part. Ma chère, tes cris ne vont t'amener nulle part. Tu ne sortiras pas. Va retirer ses habits. Donc, tu ne vas pas me laisser sortir de la maison ? Je ne le ferai pas. Ceci est une prise en otage. C'est du kidnapping. Regarde comment tu es si bien habillée pour aller voir un bon Ariane. Ah ! J'essaye de t'aider. Il est sûrement en train de m'attendre. C'est qu'un genre d'histoires, ça n'aura. Son numéro ne passe pas. J'essaye encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, ne me dis pas que tu es resté dans la chambre toute la journée. Allez. Je t'ai apporté quelque chose. C'est juste là. Sœurette. Allez, ouvre-moi cette porte. Divine. Je t'ai apporté quelque chose. Ok. Guide. John, ouvre ce portail, je te l'ordonne. Madame, s'il vous plaît, je ne peux pas ouvrir ce portail pour vous aujourd'hui. Sais-tu que je peux te virer sur le champ et que rien n'arrivera ? Madame, en fait, tout ce qui se passe là, ce n'est pas de ma faute. C'est madame qui m'a donné cette instruction l'autre jour. Que je t'ordonne d'ouvrir le portail ? Oh, ça, t'es malade. N'ose plus me toucher. N'ose plus me toucher dans ta misérable vie. Désolé. Il est très. Désolé. Malade. Désolé, madame. Tu as pillé ton oeuvre ? Madame, je suis désolé. Il est très. Non, mais ça, c'est quelle situation, ça, encore ? Non, mais ça, c'est quelque chose. Ok, j'aurais aimé entendre, bienvenue, grande sœur. Bienvenue, sœurette. Alors, tu me boudes à cause de ce pauvre bon Ariandegaard ? Tu devrais être heureuse d'avoir une grande sœur qui ne veut que de ton bien comme moi. Je le fais pour ton bien. Ok, je t'ai apporté quelque chose pour illuminer ta journée. Je t'ai apporté des cadeaux. Ouais. Tiens-le. Allez, tiens-le. Tout pour toi. Tu les aimes. Je les savais. Je savais que tu les aimerais. Merci beaucoup, sœurette. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je ferai tout pour toi. Sœurette, s'il te plaît. Puis, j'allais le voir, je t'en prie. S'il te plaît. Écoute, s'il s'agit de ce bon Ariand, je ne veux pas l'entendre. Garde-le, je ne veux pas l'entendre. Sœurette, je l'aime. Écoute, chérie, je ne fais pas tout ceci. T'acheter des nouveaux habits, te donner assez d'argent pour que tu ailles rester avec ce bon Ariandegaard. Il faut reconnaître ta valeur. Ce gars ne te vaut pas. Sœurette, il le connaît très bien. Fais-moi confiance. C'est un homme bien. Cette facette de sa vie est juste temporaire, s'il te plaît. D'accord. Écoute, je viens de rentrer du boulot. Je suis fatiguée. J'ai faim. Je dois manger. Je n'ai pas le temps de parler de ce beau Ariand dans ma maison. Je suis fatiguée. J'en ai marre. J'en ai marre. Non, 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 non. J'en ai marre. Je t'en prie, sœurette. Je t'en prie, sœurette. J'en ai fini avec cette conversation. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas juste, sœurette. Don. Comment tu vas? T'as mangé? Oui, madame. Vrai, ça. Oui, madame. Mais à voir tes yeux, je suis sûre que t'as encore envie de manger. Aujourd'hui est un très bon jour pour moi. Prends cet argent. Utilise de pour t'acheter quelque chose à manger. Merci, madame. Merci beaucoup. John. Nous sommes tous les deux des amis. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, John, s'il te plaît, aide-moi à ouvrir le portail. Je vais aller quelque part. Je ne vais pas mettre l'en. Le portail? Madame, vous savez bien que je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne veux surtout pas mettre la grande madame en colère. Non, juste. Ça lui prendra du temps avant qu'elle ne rentre. Ah non, je ne peux pas faire ça du tout. Je vais rentrer avant que tu ne t'aperçoives. Ah. John, regarde. Tiens ça, tiens ça pour t'acheter une bouteille d'eau, hein? Hey, Jésus. Hey, de l'eau en bouteille? Oui, aide-moi juste avec le portail. Je ne vais pas mettre l'en. Juste 30 minutes et je rentre. Ma soeur ne le saura même pas. Ne mettez pas l'en. Promis, je ne mettrai pas l'en. Ne mettez pas l'en. Fais-moi confiance là. Je ne veux pas m'être mort. A plus tard, ok? Ok, d'accord, madame. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bébé, je suis navrée de n'être pas passée depuis un bambou. C'est ma soeur. Elle m'empêche de sortir de la maison. Je sais. Mais elle a raison. Quoi? Ta soeur veut juste le meilleur pour toi. Tu es le meilleur pour moi. Didi. Je sais que tu m'aimes. Et tu sais que je t'aime aussi énormément. Regarde ma vie. Tu ne m'aimes pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Je ne pourrais pas prendre soin de toi. Ta soeur essaie juste de te protéger. Non. Je m'en fiche. Ok? Le fait que tu n'aies pas un boulot maintenant ne signifie pas que tu n'en trouveras pas un plus tard. Je ne sais pas si j'aurai un travail. Je ne sais pas. Détends-toi, ok? Dieu ne te laissera pas tomber. Ok? Tu trouveras du boulot bientôt. Regarde comment tu fronces ton visage. Allons-y. Allons-nous trouver de quoi manger. Je n'ai pas d'argent sur moi. C'est bon, je gère. Au moins, passons du temps ensemble. Allons-y. Bébé, tu es déjà assez honte. C'est moi qui étais supposé le faire pour toi. C'est pour ça que tu es mon bébé. Et je suis ta meuf compréhensive. Allons-y. La façon dont Dieu va te bénirra. Dieu va te tuer avec les bénévisions. Je t'assure, bébé. Madame, vous êtes déjà rentrée. Je t'ai dit, Nor, que je reviendrai immédiatement. Vous allez venir. Je suis de retour. J'espère que la grande madame ne l'a pas vue du tout. Allez, entre. Sois la bienvenue. D'accord, merci. Allez, assieds-toi. D'accord. Salut, Didi. Te rappelles-tu de mon amie Lynn? Celle qui vivait aux Etats-Unis. Euh, Jessie? Ouais, voici son petit frère. Il vient de rentrer des Etats-Unis. Il ne connaît vraiment pas la place. Ah, je vois. Il est nouveau dans la ville. Et il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, visiter la ville. Alors, je lui ai parlé de toi. Comment, t'es sérieuse? Ouais, tu l'es. Tu es libre. Alors, elle, c'est ma petite soeur, Didi. Ah. Ravie de faire ta connaissance, Didi. Ouais, pareil pour moi. Alors, je pense que je dois vous laisser. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne t'en fais pas rêver. C'est trop bien. Sons-toi à l'aise. À tout à l'heure. Amusez-vous. D'accord, ça marche. Hum, j'apprécie ton nom, Didi. Hum, merci. Hum, alors, Didi, désolé, divine. Tu vois, je me sens seule et... J'ai envie de m'amuser. N'as-tu pas d'amis? Des amis, des amis, des amis, des amis. Non, mais le truc, c'est que j'ai envie de m'amuser avec toi, en fait. Ah, je suis pas vraiment de nature joviale. Oh, mais, alors, j'aimerais bien aller quelque part, pourquoi pas? Hum, alors, où aimerais-tu aller? En fait, ce que je veux dire, c'est que je vais aller quelque part, comme un parc, un site touristique, une plage. Hum, ok, euh, ma sœur a demandé que je te fasse visiter, alors, c'est d'accord. Ok, alors, donne-moi le temps. Une minute, dix minutes, vingt minutes, tu veux juste savoir, c'est tout. Hum, combien de temps? Une heure. Une heure? Donc, je dois rester ici et t'attendre pendant une heure. Deux heures, en effet. Deux heures? J'arrive de suite. Divine? Divine! Divine! Waouh, je t'ai entendue rentrée, t'es déjà de retour. Ouais, je suis de retour. Comment ça s'est passé? Comment quoi s'est passé? Comment était ton rencard? Rencard? Ouais, t'es sortie avec un gars. Ah, eh bien, je lui faisais. Je suis visité les gars. Il ne connaît pas vraiment le chemin. Didi. Mais allez, j'ai vu la façon dont tu regardais ce gars. Il est très beau, n'est-ce pas? L'ignore. Ah? Ah, 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 n'essaye même pas, n'essaye pas. Laisse-moi te dire, ce gars est mille fois mieux que ton pauvre. Bon, Ariane, de petite amie. Ce gars est beau. Le plus important, il est riche. Il a de la classe, il a du charisme. Mais, j'aime mon petit ami, tout comme il est. Arrête de dire ce genre de choses dans ma maison. Arrête. Ne le refais plus jamais dans cette maison. Ah, ah, je le lui ai déjà dit. Qu'as-tu dit? Je lui ai dit que j'ai un petit ami. Didi. Ah, ah, j'ai dû lui dire la vérité, Nor, pour qu'il ne commence pas à se faire des idées. Est-ce que tu t'entends parler? Dis-moi, est-ce que tu t'entends parler? Je suis en train de faire de mon mieux pour te sortir de cette situation. Mais tout ce que tu trouves à faire, c'est de gâcher. Écoute, j'en ai fini avec toi. Vas-y, fais ce que tu veux. Je ne sais quoi que ça. C'est que la vérité, Nor. Allez, réjouis-toi, vu que tu aimes seulement la pauvreté. Non, attends, s'il te plaît, attends, tu veux. Non, 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 fais ce que tu veux. Non, 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 fais ce que tu veux. Ne fais pas ça, Nor. J'essayais juste de te faire comprendre ce qu'il en est. Comme si tu ne savais pas que j'avais un petit ami pour me donner cet homme affreux. Il n'a même pas des cheveux. Divine? Divine? Sette-fi Divine? Sette-fi 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 pas Divine. Hein? Je ne comprends pas. Il y a plusieurs hommes riches avec lesquels tu peux tomber amoureuse. Je t'ai même aménée en homme à la maison. Mais tu as décidé de tomber amoureuse de ce vaut à rien. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Eh bien, il ne me plaît pas. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas du tout de ta faute. Tu te comportes ainsi parce que je prends en charge tes factures. Tu vis chez moi et c'est moi qui gère tout. Alors tu ne connais pas ce que ça fait d'avoir des responsabilités. Ce n'est pas de ta faute. Et t'es là, fais comme si tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Ok. Disons que je n'étais pas là pour toi. Et tu es là avec un compte vide. Et de l'autre côté, ton bon à rien de petit ami. Dis-moi, comment allais-tu vivre? As-tu eu à penser à ça? Dieu pourvoira. Ferme-la. Ferme-la. N'as-tu pas honte de toi? Ferme-la. En tout cas, je sais quoi faire. Je vais appeler maman et lui dire que tu as décidé d'être inutile. Et je te renvoyerai de ma maison. Que Dieu t'aide là, d'ailleurs. Sœurette, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Je te demande de la fermer. Allez, ferme-moi cette bouche. Que sais-tu de l'argent? As-tu déjà eu à travailler de l'argent? Dieu pourvoira. D'ailleurs, apprécie tout le monde. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu te comportes ainsi parce que je prends en charge tes factures. Elle t'utilise pour nous bénir. Et elle parle encore. Désolée. Je ne te blâme pas. Ce n'est pas de ta faute. Il faut sortir. Tu vois comment les gens souffrent là-dedans. Ça l'est une crête. John! John! Madame? John! Madame? Allez, viens. Si tu sais que tu es fatiguée de ton boulot, essaye d'ouvrir encore ce portail pour Divine. Essaye! Je suis désolée, madame. Pourquoi c'est si difficile pour toi d'obéer aux instructions? Désolée, ne vous fâchez pas. Écoute, je t'avertis pour une dernière fois. Tu m'entends? Oui, madame. C'est la dernière fois. Fais gaffe, fais gaffe. Désolée, madame. Chut. Madame, ne vous fâchez pas. Je ne peux plus refaire cette chose, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas du tout. Le fait que je vous ai permis de sortir, grande madame n'a pas du tout apprécié. Elle s'est carrément fâchée contre moi. Mais j'étais vite rentrée, non? Je veux encore vite rentrer. Je vais même rentrer plus vite cette fois-ci. Non, madame, je n'ai plus envie de faire ce genre de choses. Je ne veux plus faire ça, s'il vous plaît. Tu ne veux pas m'aider, John? Moi, je ne peux plus rien faire pour vous, madame. Regarde l'argent, s'il te plaît. Bien sûr que je vois l'argent, non? Je vois l'argent et ça me fait un genre. Tout le monde aime l'argent. Moi-même, j'aime l'argent, mais je ne veux plus faire ce genre de choses. Ne vous fâchez pas. Je suis désolé. Don, Don, aide-moi avec quelque chose à la cuisine. D'accord, madame. Dépêche-toi, s'il te plaît. C'est bon, madame, je suis en train de gérer. Cette femme va me mettre dans les problèmes. Aujourd'hui, s'il te plaît, il faut rentrer vite, je t'en supplie, s'il te plaît. Jésus. Je suis dans les problèmes. Bébé. Bébé. Mon amour, est-ce que tout va bien? Je vais bien, mais ne t'en fais pas. C'est quoi le problème? Tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ne le vois-tu pas? Ma vie, on dirait qu'elle est maudite. S'il te plaît, arrête de me poser ce genre de questions. Bébé, s'il te plaît, ne dis pas ça. La vie n'est pas une merde. Pourquoi pas, pourquoi je ne le dirai pas? Est-ce que tu sais que je dois des mois de loyer? Mon bailleur m'a donné un mot pour le résoudre. Et le délai a déjà dépassé. Très bientôt, il viendra me foutre à la porte. Il ne fera pas ça. Oh non, bien sûr qu'il l'a. Je veux dire, ce n'est pas de sa faute. Il a été indulgent, il a vraiment été indulgent. Je m'attendais à ce qu'il le fasse. Et le plus amusant, c'est que je n'ai aucun... Je n'ai aucun espoir d'argent venant de quelque part. Je n'ai aucune source d'argent qui arrive de quelque part. Rien! Absolument, rien ne marche. Ne t'inquiète pas, ok? Je vais faire de mon mieux. Pour te sortir de là. Aussi longtemps que je serai en vie. Tu ne vas pas couler. Rien ne marche pour moi. Rien, je suis fatigué de cette vie. Et c'est toujours toi qui me soutiens. Je suis fatigué. Mais je ne me plains pas. Même si je ne te plains pas, je suis l'homme. Je suis supposé m'occuper de toi. Ça fait partie des réalités de la vie. Tout ira bien. Ok? Ne t'en fais pas. Je ne t'ai pas vu depuis que je suis rentrée du boulot. De toute façon, le repas est prêt. Je t'attends. André. André. Tu sais que je n'aime pas te voir comme ça. Tu le sais, n'est-ce pas? Peu importe ce que c'est, tu peux me le dire. Je n'aime pas te voir comme ça. Ça me brise, tu le sais. Oh, allez Didi, allez. Je suis ta grande sœur et tu peux me dire tout. Allez, vas-y, je t'écoute. C'est mon petit ami. C'est mon petit ami. Attends, attends. Ne me dis pas que tu es comme ça à cause de ton petit ami. C'est vrai. Il traverse beaucoup en ce moment. Sans veiller à menacer de lui mettre à la porte. Et en quoi est-ce que ça te concerne? Parce que s'il part, je vais devoir le suivre partout où il ira. Même s'il doit aller dans la rue. Au son des arbres. Je n'ai rien à te dire là maintenant. Mais avant que je ne parte et retourne du boulot, tu dois te lever de ce lit. Que signifient toutes ces bêtises? Pourquoi aimes-tu autant souffrir? Peux-tu imaginer toutes ces bêtises qui sortent de ta bouche? C'est vrai, c'est une question du cœur. Allez, lève-toi de ce lit et va prendre un bain. Je n'irai nulle part. Tu ne comprends pas. Sœur, aide. Puis-je te parler, s'il te plaît? Si c'est à propos de ce bon à rien, je ne veux pas t'écouter. Sœur, s'il te plaît, aide-nous. Je... J'aide avec quoi? Et c'est qui, nous? Mon petit ami, Sam. Il a vraiment besoin de ton aide. S'il te plaît. Je t'en prie, sœur. Didi, je suis occupée, OK? Et là, tu me déranges. On a vraiment besoin... J'ai dit que je suis occupée. Et tu soude? Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'attendre parler de ce bon à rien. Allez, va-t'en, va-t'en. Mais quelle jarre de fille es-tu? Je ne veux pas t'entendre. Es-tu sourde? Aide-nous. Restez là. Un bébé? Pouvons-nous aller parler à ton bailleur? Du genre, aller le prier pour qu'il nous donne plus de temps pour pouvoir trouver l'argent et payer le loyer. On a donné un mois pour payer. C'était suffisant. On ne peut pas retourner le supplier. De plus, il m'a dit qu'un nouvel locataire a déjà payé et qu'il est déjà prêt à aménager dans cet appartement. Ah, c'est tôt. C'est vraiment sérieux. Alors, que veux-tu faire? Je ne sais pas. J'ai peut-être devoir rentrer au village ou dormir dans la rue. Non, tu ne peux pas faire ça. Et comment on t'a... Traîner dans la rue ou rentrer au village? Non! Je n'ai aucun choix. Il doit avoir une solution. Il doit avoir une solution. Ah, Dieu vienne où on est. Sœur, 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 s'il te plaît. On a vraiment besoin de ton aide. Je t'en prie. Divine, tu sais que je t'aime tellement et je peux faire tout ce que tu veux. En effet, tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Mais là, je suis vraiment désolée. Cette chose que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, je ne peux pas gaspiller mon argent sur un homme de la rue qui ne fout rien. Allez, gosse. Non, 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 les choses comme ça se terminent souvent mal. Ok, prête-moi juste l'argent, je t'en prie. Prête-moi cet argent et je te promets qu'immédiatement que je vais commencer à travailler. Je vais te rembourser. Je ne peux pas. Je ne peux pas qu'il déambule dans la rue comme un poulet sans abri, s'il te plaît. Cela ne doit pas être ton problème. Ce n'est pas ton business. Ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour ça. Tu n'as pas de ma vie, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu crois encore aux hommes, aux hommes de nos jours. À tant qu'ils trouvent mieux sur son chemin, ils t'abandonneront. Il ne le fera pas, je te promets. Il ne le fera pas. Je ne peux pas. Il n'est pas ce type d'homme, je t'en prie. Aide-nous, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. T'en prie. Ok. Bébé, je nous ai trouvé une solution. Oui. Je sais que tu vas trouver ça dur. Mais ma soeur, elle a dit que tu pouvais venir rester avec nous jusqu'à ce que tu as ton propre chez toi et un boulot. Quoi ? Bébé. Elle veut juste que tu viennes rester à la maison. Du moins, ça sera juste ton pour air. La même soeur ? Qui ne veut pas que je t'approche ? Oh non. Ouais, tu peux. Il n'y a aucun moyen que ça arrive. Il n'y a aucun moyen. Tu préfères aller dormir dans la rue. Bébé, pourrais-tu arrêter de parler de la rue ? Toi et moi, ça va très bien que tu ne survivras pas. Eh bien, je peux essayer. Il y a plein de personnes dangereuses là-bas. Ne parle pas de ça. Je t'en prie. Bon. Je veux dire, ta soeur ne m'a jamais aimé. Mais qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, je l'ai convaincue que qu'on s'aime beaucoup. Alors, elle veut juste nous donner une chance. Une quoi ? Non. Non, Didi. Je n'aime pas l'aider et je ne suis pas intéressé. Bébé, détends-toi. Laisse-moi parler. Je comprends. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Oui. Tu sais ce que tu veux pour moi. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Oui. Mais il n'y a pas moyen que j'aille vivre avec ta soeur. Ça n'arrivera pas. Impossible. Bébé, s'il te plaît. Pensez. Ça sera bien pour nous deux. Je ne veux pas que tu ailles vivre loin de moi. Notre relation ne survivra pas ainsi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Bébé, détends-toi. Non, je ne peux pas. Une fois que tu auras trouvé un boulot et un appartement, alors tu pourras t'en aller. Fais-le pour nous. Bébé, si tu t'en vas loin, tu seras très loin de moi. Hein? Pense-y, mon amour. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Bébé, je te demande de me faire confiance. Ok? Je gère. Je te fais confiance. Et de plus, ça sera juste temps pour rire. Tout ira bien. Tu t'aimes. Je t'aime aussi. Allons-y. Le chauffeur attend. D'accord. Allons-y. Bon après-midi, Zeret. Salut, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bienvenue. Merci. Je vais l'aider à s'installer. Oui, tu devrais le faire. J'aimerais avoir une conversation avec vous. Ok. Allons-y. Une fois de plus, je te souhaite la bienvenue, Sam. Merci, grande soeur. Allez, tu peux m'appeler, Yvonne. J'espère que tu es très bien installée maintenant. Oui. Lizzie a été d'une grande aide. Je vois. C'est merveilleux. Merci beaucoup de m'avoir permis de rester. Je ferai de mon mieux pour trouver un travail très bientôt. Pour trouver un nouvel appartement. Mon propre appartement. Mais allez, c'est bon. Je veux dire, ce n'est pas du tout un problème. La maison est si grande. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup, soeurette. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'accord. Je vais préparer le dîner. Porte-nous tous. Euh, je vais l'aider. D'accord. Ok. Allons-y. Sam? Sam! 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 Oui? Viens-la. Je veux que tu me nettoies ces chaussures. Fais-le rapidement. Je suis en retard pour le boulot. Ah, je vais le faire, soeurette. Ça va. Je vais la nettoyer. Sois rapide. Je suis en retard. Sous-titrage Société Radio-Canada Désolée, désolée pour ça. À propos de quoi? Ma soeur, elle t'a demandé de nettoyer ses chaussures. Je t'ai juste étonné qu'elle m'ait demandé de faire ça. Mais ça va. Je suis pas vachée. On est-tu sûre? Oui, bien sûr que je suis sûre. Et toi, ça va? Je vais bien. Tu vas bien? Oui. Qu'est-ce que c'est? En plus, c'est joli dans ses vêtements. Oui, pas vrai. Je t'assure. Regarde comment ce mec marche. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Mon Dieu. OK. Bienvenue, soeurette. Merci. Merci. Rappelle-moi ton nom. Sam. Sam. Va récupérer ce que j'ai apporté dans la voiture. T'as besoin de mon aide? Ça va. Bébé. Ouais. Bébé. Fais-tu arrêter, s'il te plaît? Mais pourquoi? Ma soeur, elle est là. Et alors? Parce que c'est la maison de ma soeur. Chérie, on peut faire ça à voix basse, non? Bébé, c'est juste qu'elle est là. Alors essayons de la respecter. T'es faîchée? Je ne sais pas. Je t'aime. Je t'aime aussi. OK. Tu sais quoi? Ici, on discutait un peu. Avant de se coucher. Oh, laisse tomber. On peut bien faire autre chose au lieu de parler du sexe. Pire faire ça. Je t'aime, bébé. Parlons de Dieu. Hé, Jésus. Ne peux-tu pas prier? Hein? C'est pas bien d'être comme ça. C'est ce que je voulais faire, non? Que veux-tu dire? Tu veux que je fasse une vie? Je t'aime pas ça. Ouais? Je t'aime pas ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? OK, puis ensemble alors. Mais qu'est-ce que... On va prier ensemble. On va prier ensemble. Samuel. 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 Dors-tu encore à cette heure? Ne sais-tu pas que c'est samedi? Samuel. Aujourd'hui, c'est samedi et tu es censé être debout pour faire le ménage dans toute la maison. Hein? Didi est déjà en train de faire le petit-déjeuner. Que fais-tu encore dans ton lit? Samuel! Suis-je en train de parler à un cadavre? J'arrive. Tu ferais mieux d'être rapide. Tu n'es pas seulement pauvre, mais tu es aussi parusseux. Sois rapide! Tu n'es pas coupé. Du caniné. Tu es vraiment bon. C'est rien! Sous-titrage ST' 501 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 Oh, Ciel ! Entre. Ferme la porte. Ferme la porte. Approche. Allez, prends-le. Elle t'appartient. Pour quoi faire ? Pour me faire l'amour. Hein ? Je dois faire quoi ? Tu m'as entendu. Désolé, mais je ne suis pas intéressé. Es-tu sûr de ce que tu dis ? Regarde-moi très bien. Je ne suis pas une personne que tu peux repousser. En plus, il y a beaucoup d'avantages sur le schéma. Comme je l'ai dit, je ne suis pas intéressé. Et... Reviens ici. Ramène ce plat dans la cuisine. レansière, qu'est-ce que tu paths les magazines ? Non. Remail les ministryalles en quartier. Tu as la ussine. C'est parti. 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 Je... C'est parti. 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 Je... ... 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 J'drais juste te remercier Pour ta patience Pascal En effet, tu l'as fait pour nous Je devrais aussi te dire merci Je t'en prie Merci vraiment pour toi Je sais pas ce que j'ai fait pour te mériter Vraiment ? Eh bien, je ne sais pas, tu es tellement T'es mon ange Ok Je suis un ange et tu ne me mérites pas Laisse-moi aller chercher quelqu'un qui me mérite Ne tente même pas Ah, tu viens de me dire que tu ne me mérites pas alors Alors ne me dis pas ça Honnêtement, bébé Ce que je voulais te dire, c'est que Je ne te décevrerai jamais, bébé Jamais Tu signifies tellement pour moi Tu es tellement spécial A quel point ? Ouais, tu es trop spécial pour moi Ok Promis Je te le promet Tu t'aimes, bébé Allez, reprends-toi Oui, bien sûr Regarde-toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501